Voilà, toujours ici sur le vieux port, entre la Casbière et le port, on a le village des recruteurs et on reçoit Frédéric Verdet. Frédéric Verdet, vous êtes le vice-président industrie de la CGPAME. Alors pour vous, entreprise, c'est important d'avoir le bon recrutement ici ? Je dirais que c'est vital. L'actif premier d'une entreprise, ce sont ses collaborateurs. Et donc la difficulté aujourd'hui, c'est de trouver des personnes qui sont formées, qui sont adaptables rapidement à l'entreprise. Et donc cette expérience-là est une expérience qui est tout à fait bienvenue, puisque dans la région et à Marseille également, on a quand même aussi beaucoup de difficultés. Quelquefois, il y a beaucoup de postes non pourvus, il y a beaucoup de métiers en pension et c'est assez intéressant de pouvoir justement apprendre également aux gens qui cherchent de l'emploi, qu'ils peuvent se former et qu'ils peuvent s'adapter en quelque sorte au marché de l'emploi existant. Donc vos RH sont sensibilisés justement à ce genre de village, à ce genre de salon. Vous avez des critères particuliers ? Vous leur donnez des filières particulières au RH ? Alors donc quand vous parlez de RH, vous parlez d'un certain type d'entreprise. Mais il faut quand même savoir que sur le territoire, 98% des entreprises sont des PME, des TPE. Et donc bien souvent, ils ne sont pas équipés de RH et c'est le chef d'entreprise qui est en frontal en quelque sorte et qui doit s'occuper de recruter. Et toute la difficulté, c'est de dégager du temps, d'être capable également de discerner les bons candidats, de savoir également rédiger une offre d'emploi qui corresponde réellement aux besoins. Et c'est toute cette difficulté que par exemple à la CGPME, on essaye de fallier en mettant à disposition des entreprises, des PME et des TPE, des dispositifs, des personnels qui sont en fait à leur disposition pour pouvoir faire ce genre de travail pour eux. Alors non seulement vous êtes vice-président, et alors là on va rejoindre votre propos, c'est qu'en plus vous êtes administrateur Pôle emploi, c'est-à-dire que vous avez aussi les statistiques, mais vous avez aussi tout le dispositif. Et ça, ça sert vraiment au chef d'entreprise pour le coup. Voilà, donc moi je suis membre de l'IPR. L'IPR c'est l'instance paritaire régionale qui est un équivalent de conseil d'administration régional de Pôle emploi. Ça permet quand même aussi de savoir comment fonctionne Pôle emploi, ça permet également d'apporter peut-être des idées. Et notamment la CGPME a été à l'origine d'un dispositif qui s'appelle AFPR, c'est-à-dire Action de Formation Préalable Recrutement, et qui permet en fait d'adapter le chercheur d'emploi à l'entreprise pendant 400 heures. Mais elle se met au contact de l'entreprise, elle commence à travailler, elle s'adapte, et donc l'entreprise s'engage à l'embaucher à la fin de cette formation. Et donc quand la personne démarre, l'entrepreneur a tout de suite quelqu'un qui est efficace, et la personne est accueillie beaucoup mieux dans l'entreprise de cette façon-là. Très intéressant. Philippe Verdet, c'est très important pour le candidat de rencontrer le recruteur. Une action comme le village des recruteurs, ça vous semble très important pour les candidats ? Oui, parce que la grande difficulté, c'est justement la mise en relation. Quand on passe par un intermédiaire comme Pôle emploi, en fait ça crée une difficulté supplémentaire, ça crée quelque chose de plus complexe, et donc l'idéal c'est le contact direct. Parce qu'on est quand même dans une masse d'entreprises qui recrutent, une masse de personnes qui veulent trouver de l'emploi, et donc le contact direct c'est la meilleure solution. Oui, exactement. Voilà. Écoutez, merci beaucoup d'être venu sur le plateau du village des recruteurs TV. Vous voyez, il y a beaucoup de solutions pour être candidat, et en tout cas, venez sur le village des recruteurs. Vous savez que ce village va partir sur toute la France, donc la prochaine étape, je crois que c'est Lyon, et ça reviendra évidemment chaque année, évidemment ici à Marseille. Merci beaucoup, Philippe Verdet.